Le bruit en lui-même, c'est physique. Il faut de la force pour faire du bruit, on est d'accord ? Parce que c'est un truc physique, c'est tonutrient le bruit. Et qui fait du bruit généralement ? Normalement celui qui a de la force ou bien ? Mais pourquoi c'est le tonneau vide qui fait du bruit ? C'est ça que je ne comprends pas dans l'histoire. Le tonneau vide n'a pas de force. Mais comment arrive-t-il à faire du bruit ? Il paraît que le tonneau est fabriqué en une matière qu'on appelle les reins. Et que les reins, quand on le tape, ils mettent beaucoup de son. Ça veut dire qu'ils ont menti. C'est quelqu'un qui utilise le tonneau vide pour faire du bruit. Ce n'est pas le tonneau vide lui-même. Ça veut dire que normalement quand quelqu'un fait du bruit, il ne fait pas du bruit en l'air. Ça veut dire qu'on l'a amené à faire du bruit. Par exemple, quelqu'un comme moi, un père de famille africain, béninois, des fois, tu te retrouves à utiliser le bruit pour réaffirmer ton autorité dans le foyer. à toi et à raison des fois. Moi, j'en suis arrivé là à un moment donné, mes enfants m'ont enlevé mon titre de père du foyer, de chef de famille. Ah oui ? Ils m'ont séquestré. Quand ils m'ont séquestré, je devais porter un message. Je devais porter un message. J'étais un danger chez moi, dans la maison. C'est fort que mes enfants m'ont enlevé. Tu appelles le voisin. Le voisin, le voisin, pas du bruit. Merci, maintenant. Maintenant, vous voyez, là, il fallait que je développe des stratégies pour communiquer à l'au-delà, sans que mes enfants ne comprennent rien. Il faudra que mes enfants s'expriment en français. Ah ! En français facile. Tu vas parler, Tori ? Non. Il faut que je parle anglais. Parle anglais. Anglais. Mais on ne parle pas anglais, lâchez-toi, non ? Non. Attends, mes enfants parlent français. Je veux communiquer, je veux envoyer un message à travers les réseaux sociaux pour dire aux gens, je suis en danger. Je ne veux pas que mes enfants comprennent le message que je vais envoyer aux gens. Du coup, le bruit est devenu noise. OK. Tu vois ? Le bruit est devenu, make some noise. Et c'est comme ça, je me suis fait entendre. Je me suis fait entendre. Voilà. Mais j'ai l'impression que ceux à qui je me suis agressé aussi, ne comprennent pas anglais. Parce que depuis, là, là, ils ne sont pas venus me sauver. Donc, difficilement, juste là, je suis en train de réfléchir. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Vous savez ? Il faut réfléchir. Ah, donc, ce n'est pas toujours le bruit. Non, ce n'est pas toujours le bruit. Parfois, le calme est nécessaire. Ah, c'est pourquoi on dit qu'à des mois donnés, le silence fait plus de bruit que le bruit de l'humain. Donc, on appelle ça silence assourdissant. On a fini la chronique.